Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nos ingénieurs ont même réussi à y envoyer notre sonde terrestre, Atlas. Les données recueillies par Atlas nous informent que les conditions de vie sont similaires à celles de la Terre. Malheureusement, aucune vie intelligente ou consciente n'a pu être trouvée pour l'instant. Par contre, nous avons découvert un objet. Et il semble que cet objet émet de l'énergie. Nos experts estiment que cette découverte est capitale. Elle pourrait nous permettre d'avoir une source alternative d'énergie propre pour l'ensemble de la planète. Or, nous avons besoin de cette énergie car notre Terre ne tiendra pas éternellement avec des énergies polluantes. Par contre, nous devons agir vite. En effet, nos analyses montrent que la planète SC42 est instable. Une seconde activation de la porte des étoiles pourrait détruire sa magnétosphère. Nous n'aurons donc qu'une seule chance d'y envoyer un explorateur. C'est une mission à haut risque. Voilà pourquoi nous avons choisi notre meilleur élément. Je vous demande d'accueillir comme il se doit notre explorateur. Il y a du monde ce soir ! Je ne vous entends pas, faites du bruit ! Ce soir, c'est une soirée historique et nous allons la vivre ensemble, vous êtes d'accord ? Très bien, pourquoi ensemble ? Parce que je risque d'avoir besoin de vous tout à l'heure. Dans quelques minutes, je serai là-bas, sur une autre planète. Et j'aurai besoin de votre aide parce que là-bas, je serai tout seul. Explorateur, vous ne serez pas seul, notre sonde Atlas vous attend déjà de l'autre côté de la porte. Nous resterons tout du long en contact avec vous, mais soyez rapides, ce sera probablement notre seule chance. Ne vous inquiétez pas, contrôle. J'ai été préparé par les meilleurs, briefé par l'élite. Je suis le top du top. C'est un honneur pour moi que de faire partie de cette mission. Et je suis fier de représenter la ville de Genève dans l'espace. Explorateur, êtes-vous prêt ? Oui, contrôle. Encore mon sac ? Préparez mon casque. Voilà. Je suis prêt. Vous pouvez lancher la machinerie. Entrez les coordonnées. Sécurisez la zone autour de la porte à 10 mètres. Attention vos bras. Zone dégagée. Attention, reculez, faites attention. Pas de bras. Chevron 1 en position d'attente. Chevron 1 enclenché. Puissance 23%. Chevron 2 en position d'attente. Chevron 2 enclenché. Puissance 23%. Puissance 35%. Chevron 2 en position d'attente. Surchauffe détectée sur le Chevron 4. Problème d'enclenchement. Je passe en manuel. Chevron 4 enclenché. Puissance 33%. Chevron 5 en position d'attente. Chevron 5 enclenché. Puissance 58%. Chevron 6 en position. Puissance 75%. Les limiteurs de Tervalschok. Cône rouge à l'intérieur de l'anneau. Tous les chevrons sont enclenchés. Portes activées. Bravo à toutes les équipes. Nous sommes fiers de vous annoncer que la porte des étoiles est ouverte. Euh... Euh... Contrôle ? Euh... Je dois aller là-bas dedans, moi ? Attends, 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 attends. Moi, je n'ai pas payé pour ça. Je n'ai même pas payé. Moi, on m'a dit transport sur une autre planète, tranquille, première classe, boisson à volonté, confort. Et là, c'est une glu bleue. C'est froid en plus. Non, non, non. Je n'y vais pas. Non, non. Non, non, non. Est-ce que vous voulez que j'y aille ? Là-dedans. Bon, d'accord. Ok, alors on va faire le check obligatoire. Vous êtes prêts ? Je vais citer des objets que j'ai sur moi pour ne pas les oublier. Quand je les aurai cités, vous allez tous dire check. On va faire un exemple. Mon casque. Mes chaussures. Mon micro. La caméra. Mon body. La République. J'aime bien la République. Check, ça fait toujours rire. Bon, voilà. Vous êtes prêts ? Alors moi aussi, contrôle. Je suis prêt. Aujourd'hui est un grand jour. Attention, passage de la porte dans T-5, 4, 3, 2, 1. Attention, ralentissement détecté dans le Vortex. Reprise de la vitesse supra-admique. Explorateur, donnez le point de la situation. Comme dans un grand 8. Mais en un petit peu plus frais. Enfin, ça caille, quoi. Ça a l'air plutôt sympa par ici. Ne vous fiez pas aux apparences, Explorateur. La planète subit de grandes variations structurelles. Bienvenue sur SC-42. Température est sérieuse de 38 degrés. En espérant que vous avez fait un bon voyage sur nos lignes. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai dormi pendant tout le voyage. Eh, dis donc. J'ai connu tes prédécesseurs et je peux te dire un truc. Je fais pas confiance aux boîtes de conserves. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis le tout dernier modèle. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi, tu roules plus, c'est ça ? Ça vole, maintenant ? Eh ben, je vais te dire un truc. Rien de tel que de bonnes vieilles jambes. La perfection n'a pas besoin de jambes, monsieur. Tu fais pas le café par hasard ? Oh, c'est bon. Euh, explorateur, vu le prix qu'il nous a coûté à classe, c'est vous qui devriez lui faire du café. Activation de la projection. Vision subjective activée. Passage caméra 1. Streaming constant. La réception est parfaite. Test caméra Atlas. Ben alors, on a de la poussière puis on n'a pas d'essuie-gapes. Allez, zou. Scannage de l'environnement. Scannage au cours. Objectif localisé. Vieux, je vous transfère la position à atteindre sur votre interconnect. Ok, allez, on y va. Allez ! Excusez-moi. Non, non, non. Il est soin, avec... Je comprends pas. Ça devait être là. À place, qu'est-ce que c'est que ce... Alerte. Des siècles. Téléportation. Conti, détecté. C'est bon, signal revenu. Elle est où, la rivière ? Nous sommes sous la rivière. Quoi ? Alors comme ça, il suffit de bonnes jambes. C'est à quoi elles me serviront, mes jambes ? À botter les fesses. Je n'ai pas de fesses. Tu m'énerves, Atlas. Tu m'énerves. Explorateur, c'est bientôt fini, ces gamineries. Pressez le pas. On y va. Alors, Atlas, On va en bas ou on va en haut ? Je n'ai hélas pas. Cartographie, cette zone. Alors, Atlas, on a gâté ces cours de géographie ? Bon, contrôle. Vous auriez mieux fait de me donner un grand Atlas, hein ? Les cartes sont plus détaillées. Il m'arrange, monsieur. Contrôle ? Contrôle. Ce n'est pas vrai, ils ne répondent pas. Les enfants, vous êtes là ? Je ne vous entends pas. Crier plus fort. Ok, 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 ok. Vous allez m'aider. C'est vous qui allez me dire. Est-ce qu'on va par en bas ? Vous pensez qu'il faut aller par en bas ? Faites du bruit maintenant. Ok, ok. Si vous pensez qu'il faut aller en haut, faites du bruit. Ok, Atlas. Merci, les enfants. On monte. Contrôle à Explorateur, nous confirmons. Vous êtes encore là, les jeunes ? Ok, j'ai encore besoin de vous. Deux possibilités. Ou on passe par là. Un corridor large, lumineux et tranquille. Ou alors, on passe par là. C'est plus étroit, sombre et dangereux. Alors, qui pense que je dois passer par le côté tranquille ? Ah, ok. Et qui pense que je dois passer par le côté dangereux ? Ah ouais, d'accord. Contrôle, vous êtes d'accord avec le choix des enfants ? Nous avons un doute. Super. Atlas, ce coup-ci, c'est de toi qui passe le premier. Allez-vous. Portionnaire. Atlas, atlas ! Atlas, atlas ! Hé, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux tas de boulot, hein ? T'es toujours avec nous, là ? Ouh. Viens, viens, viens. On se relève. On n'a pas que ça à faire, hein ? Ah non. Atlas, Atlas, viens. Viens, on dégage, on dégage, vite. Ok, viens, vite, là, par là ! Vas-y. Vas-y, vas-y. T'es pas que toi, t'es plus que toi, vite ! Mais vite ! Chut ! C'était quoi, ce truc ? Je ne les corresponde, c'est ce qui vient d'homérogique. Mais on est où, là ? Mais on est où, là ? Le machin, il est où ? Ah, tu mets derrière vous, John. Hein ? Ouais. Ouais. Ha, ha, ha. Ma classe, est-ce qu'il y a un système de sécurité ? Negative, John. Ici contrôle, retour immédiat à la porte. De la planète est trop instable. Protocole d'évacuation engagé. Communication très mauvaise. Ici contrôle, on vous en... La structure est corrompue. On vous soit mal, on vous soit mal. Teste, signal visuel avec Explorateur. Explorateur, donnez votre site. Attention. Oh non, non ! Explorateur, nous recevez-vous. Explorateur. De retour vers la porte. La magnétisation a disparu, nous ne pouvons plus attendre. Il était juste derrière. Commencez le décote. Ne touchez à rien. Laissez-lui encore à l'attente. Je le vois, ce n'est pas possible. Vi, John. Nous ne pouvons plus attendre. Commencez le décote. Attendez. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. C'est foutu. Viennes-tu ? Magnifique. Il est passé. Oui. Il a réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. On a réussi. On a réussi. Qui sait plus fort ? Qui sait la base ? C'est Bibi. Alors, montrez-nous l'objet qui sauvera la Terre. Vas-y, Atlas. Montre-leur. John, j'ai l'air d'avoir des poches. Ah, bah oui, évidemment. Pas de jambes. Pas de poches. Alors. Ah non. Je ne comprends pas. Je n'ai rien, là. Rien ? Comment ça, rien ? Vous n'avez pas l'objet ? Franchement, je ne comprends pas. Je pense que je l'ai perdu en courant sur la plage, en fait. Si vous n'avez pas l'objet, la mission est un fiasco. Mais non, mais non, mais ce n'est pas grave. Voilà, bon. Quoi ? Pas grave ? Mais non. Mais si, c'est grave. Mais non, ce n'est pas grave. Mais franchement, regardez. Eux, sur leur planète, ils lavaient l'objet. Vous avez vu comment elle est maintenant, leur planète ? Elle saute dans tous les sens, elle n'est pas stable. Quand on est sur une plage tranquillement, ça explose dans tous les sens. Non, merci, excusez-moi, moi, je n'en veux pas. Et puis, si on lavait cet objet ici pour avoir de l'énergie pour toute la planète, pensez pas qu'il y aurait des gens qui auraient envie de la prendre juste pour eux, la petite bois-boîte ? Et puis après, ça ferait des conflits, des guerres, des trucs. Non, 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 ça va très très bien, merci, très peu pour moi. Et puis, il y a d'autres manières pour faire de l'énergie propre. Hein, les jeunes ? Vous connaissez ? Vous savez comment on fait de l'électricité avec du vent ? Comment ? Les éoliennes, exactement. Et comment on fait de l'électricité avec du soleil ? Avec des panneaux solaires, absolument. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Et il a dit... Il y a un monsieur ici qui a dit que j'ai pété. Eh bien, sachez que les vaches, elles font des pètes, et ça fait du méthane, et on peut faire brûler le méthane, et ça fait de l'énergie aussi. Eh bien, voilà. Donc, monsieur a raison, je suis d'accord avec lui. Donc, voilà. Alors, excusez-moi, contrôle, mais si vous avez bien entendu... Vous avez raison, les enfants. Bien sûr qu'ils ont raison. Il y a plein d'autres technologies qu'on va découvrir bientôt pour faire de l'énergie propre et durable. Et ça, on va le découvrir ensemble. Vous êtes d'accord ? Oui ! Eh bien, moi, je suis d'accord. Mais pour l'instant, moi, je vais prendre des vacances, parce que je les ai bien méritées. J'ai envie d'aller dans un endroit tranquille, beau, calme, sympathique. Tiens, Atlas, montre-nous le plus bel endroit qu'on puisse trouver dans l'univers. Exactement, Atlas. La plus belle planète de l'univers, c'est la Terre. Et il n'y en a qu'une, alors il faudrait bien la protéger. Eh ! Je compte sur vous. Bonnes vacances, les jeunes. C'était John pour la ville de Genève. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada